Pour moi l'écologiste dans son expression la plus subtile et sublime, c'est que nous soyons vraiment conscients que la vie est sacrée et que toute vie est sacrée. Ce que savaient faire parfaitement les primitifs n'avaient pas besoin de passer par des bibliothèques entières pour arriver à l'évidence. Ils étaient directement dans l'évidence. Tout ce qui vit est l'émanation de la vie. Tout ce qui vit est l'émanation probablement d'une intelligence initiale d'un ordinateur, je ne sais pas quoi, peu importe les noms, mais en tout cas on se rend compte que c'est beau, que c'est magnifique, que c'est prodigieux et c'est mystérieux en même temps. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas toujours à bien comprendre tout. La science découvre des éléments bien sûr, mais découvrir le fondement, ça ce n'est pas par la voie de la science qu'on peut le découvrir. Bien qu'il y a aujourd'hui des scientifiques de très haut niveau qui deviennent des mystiques, c'est-à-dire ils savent très très bien que ce n'est pas par la matière ou par la spéculation qu'ils feront au niveau de la matière, qu'elle soit matière minérale ou qu'elle soit matière vivante, ce n'est pas par cela qu'ils vont découvrir les fondements de la vie. Ça c'est une illusion. On ne les découvra jamais. Pourquoi ? Parce que c'est le monde du mystère. Et ce monde du mystère, personne n'est capable aujourd'hui de dire. Et pourtant, c'est-à-dire, j'aime beaucoup cette formule de Socrate qui dit, je sais que je ne sais pas. Il n'y a pas une formule plus importante que celle-là. Je sais que je ne sais pas. Et quel que soit mon savoir, elle peut être encyclopédique, elle peut être une bibliothèque à moi tout seul, de connaissances, ces connaissances restent toujours limitées. C'est-à-dire qu'elles ne mettent pas en évidence le pourquoi des choses. Et c'est pourquoi des choses... Alors là, on a fait un monde métaphysique où chacun s'interroge. C'est toutes ces divisions religieuses, chacun conçoit l'au-delà, qu'on soit disons dans ce monde métaphysique à ses concepts propres. Mais ce qui est évident, c'est que nous ne savons rien. Voilà, c'est tout. Et que quelquefois on ne sait même pas ce qu'on a dans sa maison, on ne sait même pas ce qu'on a. Il y a une prétence à voir l'absolu. L'absolu n'échappe à notre... Nous ne sommes pas dans la capacité de recevoir l'absolu autrement que par le silence. Il n'y a que le silence qui nous met face à l'absolu. Et quand on est dans le silence à ce moment-là, on se rend compte qu'on est connecté à un réel qu'on ne s'explique pas. Mais on est connecté. Mais par le bavardage, les bouquins, les recherches, etc., tout ça c'est très élémentaire. C'est le décryptage en quelque sorte de décryptage des mécanismes ou de ce qui constitue une réalité tangible. Mais ça ne me donne pas, ça ne me donne pas le fondement profond du pourquoi des choses. Et soit je l'imagine et à ce moment-là, je deviens... J'ai un concept métaphysique qui est opposé aux autres, d'où les conflits, d'où les débats contradictoires sur la notion de Dieu, sur la notion de Dieu, c'est que l'humanité a été secouée depuis des siècles par ces questionnements impossibles. Soit je me dis, ben voilà, j'arrive aux limites de ce que je peux comprendre. Je sais que je ne sais rien à côté de ce que j'ignore, mais ça ne me fait pas peur. Mais par contre, je suis très heureux de savoir que je fais partie de ce grand mystère et que je suis dans ce grand mystère et que je suis capable, moi, de m'interroger sur le mystère. Et en étant capable de m'interroger sur le mystère sans lui donner de réponse, je deviens grand. Et c'est pas de ma grandeur, c'est la grandeur de la vie que j'exalte à travers ce que je ressens dans ma propre grandeur. Pour moi, ça s'est passé à travers l'écologie. C'est-à-dire que j'ai été musulman, j'ai été chrétien et maintenant je ne suis ni musulman ni chrétien. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu une formidable extension de ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. Et ça, je l'ai eu par le rapport à la vie elle-même. C'est-à-dire que quand on a affaire à la vie, aux animaux, aux végétaux, quand on est dans ce monde de la nature, dans ce monde de la nature, sont inscrits véritablement l'esprit. L'esprit est dans toute chose. L'esprit, il est dans l'arbre, il est dans l'animal, il est dans la puce, comme dans l'éléphant, comme dans moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu que toute cette organisation, que toutes ces créatures sont reliées et sont reliées par un même souffle et par un même ordre. Et à partir de ce moment-là, ça a été pour moi, ma spiritualité s'élargie, si on peut dire. Et surtout, ce que j'ai compris, avant tout, c'est qu'il y a d'abord l'esprit créé. Et ensuite, l'esprit crée. Mais l'esprit que j'existe ou que je n'existe pas, il est. Comprenez ? Donc il est et simplement cet esprit incarne. C'est lui qui se manifeste à travers la création. Et moi-même, je suis issu de cet esprit. Donc quand j'ai compris cela, je n'ai pas besoin de dogme, de discours, de bouquin, de trucs, je vis. Et on retourne en quelque sorte à ce sentiment premier de ce qu'on appelle primitif. Primitif, c'est d'ailleurs, moi j'appelle ça initio, c'est-à-dire ceux qui étaient le plus proche de la réalité parce qu'ils y vivaient, dans cette réalité. Et qui pour eux, il est évident que tout est esprit. Tout. La roche, tout. On a cru qu'ils étaient des idolâtres. Non, ce n'est pas des idolâtres. C'est parce qu'ils avaient ressenti l'esprit en tout. Et quand ils s'adressaient à un arbre, ils s'adressaient pas à l'arbre, ils s'adressaient à l'esprit qui anime l'arbre. Et donc cette manifestation de l'esprit qui est partout. Vous êtes une manifestation de l'esprit. Je suis une manifestation de l'esprit. L'arbre, l'animal, le végétal sont tous des manifestations. Donc pour moi, voilà. Alors, ça n'en regarde que moi. Je ne dis pas que j'ai raison ou pas raison. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis débarrassé de tout un tas de discours sur le religieux, sur tout ça, sur tout ce... toute cette pléthore de paroles que l'on a sur, finalement, ce qui, au départ, a été dit, c'est que Dieu est indicible. Qu'est-ce que ça veut dire, indicible ? C'est celui sur lequel il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Et on a rempli des bibliothèques et des choses, et on n'arrête pas de cacoter toute la journée sur ce sur quoi il n'y a rien à dire. Ça dépasse totalement notre entendement. Il n'y a que le silence qui peut nous mettre à proximité du divin. Ça, évidemment, ça n'engage que moi. Et je suis dans le respect total de toutes les convictions, de toutes les religions, de tous ceux qui croient, si, si, si. Moi, je dis simplement, voilà, moi, vous me posez la question. Voilà, moi, où j'en suis. Voilà. Et dans le respect total, je ne critique personne. Il n'y a pas de sarcasme dans quoi que ce soit, mais c'est comme ça. Voilà.